Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur un jeu PSVR 2. Je ne suis pas encore dans le menu du jeu. J'ai des grosses paluches, toutes bizarres. Est-ce que je dois appuyer là-dessus? Yes! Est-ce que je peux avoir un essu titre? Oui. Oui. En ce qui concerne votre contrat, vous avez décidé de acter en un écriteur de l'opération de la ville de la ville de la ville de la ville. Votre travail est de mire et de miner les ore et de gem deposits dans l'espace. Pour vous aider à votre opération, MTC vous donnez l'accompagnement pour accès à l'équipe et l'équipe de l'apprentissage. L'équipe de l'apprentissage du menu de mails de la ville de la ville. Tous les équipements sont payés par par l'apprentissage. MTC accepte pas de liabilities pour l'utilisation de l'équipe. J'aimerais bien avoir des petits sous-titres. En addition à ores et gemmes, les bonus extra seront payés pour la découverte des reliques et des secrets hidden dans les caves. En particulier, MTC offre un bonus pour des informations concernant les meilleurs de la ville 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 de la ville. Prends les dolores et lauré pionneurs de la ville 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 de la ville. C'est comme ça qu'on... Oui, mais j'ai pas de sous-titres là où c'est normal. Et je peux pas avancer ? Quoi ? Apparemment il n'y a pas de sous-titres. Prenez le butin par dessus votre épaule et relâchez pour le déposer dans votre sac à dos. Donc le jeu ça s'appelle Cave Digger 2 Dick Harder. Dick, Dick Harder, D-I-G, il n'y a pas D-I-C-K, on n'est pas dans un jeu de boules. Alors ici qu'est-ce que je dois faire ? Casser du Mushroom ? Ça casse pas ? Non. Ici. C'est pas les corons, on est dans des mines. Il y a un petit effet de brouillard. Bon c'est pas trop dérangeant. Il y a ce petit filtre là aussi, petit granuleux comme ça. C'est juste pour dire qu'il est là parce que franchement pour moi c'est pas dérangeant non plus. Vous ne le verrez certainement pas à l'écran vu que vous aurez ce qu'on voit sur l'écran. Mais dans le casque il y a ce petit effet là. Surtout quand il fait sombre tu le vois mais c'est pas plus embêtant que ça. Donc ça je peux le ranger là. Quand le royaire je lâche et ça me laisse me déplacer plus facilement. Si je n'en suis pas trop dérangeant, ce truc là devrait nous prendre au top. Alors arrêtez sur le rouleau. Donc... Alors... Ah voilà, ça charge et a le titre Cave Digger de Dick Harder. Donc c'est un jeu d'exploration dans des mines. Il va falloir connecter différentes... Différentes choses. Pas assez d'argent. J'ai l'air d'être petit quand même, c'est bizarre. C'est pas normal hein. Pourtant j'ai mis... Que je jouais assis et je ne sais pas aller dans les options. Ah ! Un petit trophée. Scroogeur. On ne sait pas... Ah oui, il fallait que je fasse l'autre bouton sur l'autre manette. Donc le bouton carré. Une petite option. Merde. Attends, on va remettre l'écran devant. Option. Comment je choisis les options ? C'est pas évident hein. Reprendre. Tu as les options mais elles ne se mettent pas. J'ai acheté le flingue. C'est bizarre quand même qu'on n'ait pas... Accès aux options. Ah mais non, ça va. Non, ça va pas. Attends, je trouve pas... Ah voilà. Il faut l'appeler sur la gâchette. Euh... Rotation fluide. Pardon. Est-ce qu'il y a un code de sel ? Toujours courir ? Non. Désactiver le mouvement continu. Alors... Décalage, rotation fluide. On peut choisir... On va le mettre au milieu pour voir ce que ça donne. Euh... Langue. Ça sera mieux en français. Comment on fait pour choisir ? Ah ouais, c'est juste la langue des menus en fait. Audio. La musique du fond. Ça, on va rien changer. Visuels. Montez les sous-titres. Attends. On va mettre les sous-titres. Gameplay. Ça. On a rien à changer. On l'a fait. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est bon. C'est bizarre. C'est ici que je dois faire le B. Le désactiver. Alors que normalement, c'est sur cette main-là. Ah ouais, on va pas... On va y aller mollo. Je vais pas... C'est quand tu mets l'analogique pour tourner vite. Ça tourne vraiment trop vite. Donc, il faut vraiment le mettre très léger quoi. Pour éviter d'être malade. Donc là, on a le flingue qu'on a acheté. Et... Tac. Oh, il est classe. Ça donne bien. Il n'est pas de placer vos outils ici. Et ma hache. Ah ouais, du coup, je choisis soit le flingue, soit la hache. Je peux pas avoir... Euh... Du truc. Celui-là, le revolver. Ah, ok. Je peux choisir... Tac. Voilà, j'ai la hache et le revolver. Ok. Bon, il faut le temps de s'habituer. Sinon, au niveau des décors, c'est... C'est joli. Je vais pas dire que c'est magnifique non plus. Mais, voilà. Un petit peu un mélange de cell shading, que je vais dire. Et de... De vieilles bédées. Comme ça. Un petit côté borderlands aussi. Je trouve. Alors, 50$ à racheter. On n'a pas assez. Est-ce qu'on... On doit continuer ici. Ah ouais, on descend. On va aller rechercher des autres ressources. Ah, voilà. Il y a les sous-titres. Au moins, on sait ce qu'il raconte. On n'était pas encore arrivé à destination. Je pense qu'il parle beaucoup à le mec. Ah ouais, il faut se téléporter. C'est cool quand même le... Il faut retenir à la touche. Il faut retenir à la touche. Appuyez sur la gâchette pour qu'il y ait... Appuyez sur la gâchette pour qu'il y ait. Ah ouais, il y en a un gars. Je ne vais pas vous lire à chaque fois les sous-titres parce que c'est quand même long. J'essaie de me concentrer sur ce que je vois. Ça, c'est ce pays, ça. Bon, le jeu n'était pas très cher, je crois que je l'ai payé 30 euros. C'est 25 ou 30 euros en version physique. Je l'ai commandé en version physique sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. C'est joli, ce n'est pas une tuerie comme je vous ai déjà dit. Mais voilà, ça reste quand même joli. Quand il y a le rond qui s'affiche comme ça, c'est parce que je suis hors de ma zone. Il n'y a pas énormément de place donc forcément. Elle commence qu'on recherche. Ça revient pas comme ça. ouais j'sais mais ah ça va ils recherchent oh putain ça c'est quand t'appuies sur l'analogique et que tu lâches tu vas le trop vite c'est en fait tu téléportes ben dis donc oh putain il y en a qui me tire dessus il y en a qui me tire dessus il y a des trucs à ramasser et j'aimais où j'ai pas de sac à dos c'est comme ça quand ça vibre dans un truc ça veut dire que tu le collecte si ça vibre pas tu lâches la gâchette en fait elle retombe à terre ça va on arrive l'autre côté et on 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 ouf tish Le Honey Heat de l'esquite de miel. Franchement il est pas mal, je vais pas dire que c'est une grosse tuerie, c'est un truc waouh quoi, mais voilà, ça change, mais bon pour le prix il y a sa part non plus. La musique, l'ambiance est bien. On dirait que ça s'accade quand on change comme ça de niveau. Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Je peux pas tomber dans l'eau là. Enfin, je sais pas si c'est m'arrivée des bricoles si je tombe dans l'eau, mais j'ai pas trop envie d'essayer. C'est bien fait les petits effets. Quand on allume et tout, quand on éclaire, c'est joli. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là-bas, le truc s'est enflammé. Et la bestiole, elles ont cramé. Donc là je vais devoir aller par là, je pense. Je vais regarder s'il y a rien ici. Ah c'est pas cassé ça ? Je vais regarder comment je casse tes oeufs de Pâques. Ah ça j'ai pas coru. Septérites. J'ai plus assez de place ou quoi ? C'est beau hein ? Heureusement qu'il y a des petites vibrations pour dire ouais c'est bon, tu le mets dans le sac. Ouais c'est assez SP, c'est bien, moi j'aime bien. Bon le jeu aurait été à 40-50€, je dis pas. Et alors ça va quoi ? On a réveillé d'autres bestioles ou quoi ? C'est le vrai outil. C'est le vrai outil. Mais je sens que si jamais je jouerais en me déplaçant plus vite en mouvement libre, que voilà ça pourrait me donner des sueurs froides encore et que je pourrais être un malade. Mais bon, en y allant mollo, ça va. C'est le vrai outil. C'est le vrai outil. C'est le vrai outil, roachie. C'est le vrai outil. C'est le vrai outil. Mais si, il n'y aura rien. Je suis sûr que j'ai l'air con comme ça dans mon salon à taper en l'air dans le vide. Ah si, il y a des trucs. Il y a les champignons là, les machins spé sont plus cassés. Il n'y a rien. Oserais-je aller dans l'eau ? On peut aller dans l'eau. Ça fait rien. Ça fait rien. Je pense que maintenant je vais pouvoir retourner d'où je viens. Là, il n'y a rien d'autre façon. Il y a peut-être des trucs dans les tonneaux. Qui sait ? On ne peut pas. Ah si, on peut les casser. Apparemment, il n'y a rien dedans. Je suis coincé. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans au litre, on est fou comme on est musicien. Je ne peux pas y aller ou quoi ? Elle est rouillée le badard. Je suis au troisième. Je ne peux pas aller plus bas. Donc à mon avis, je dois trouver une autre sortie. Je n'ai pas envie. Bon, c'est pas par là. c'est pas par là est-ce qu'il y a un passage par ici dans la brume bah non ici il y a un truc qui s'est cassé oh punaise j'entends dans le casque l'écho que ça fait dans la grotte ah ben voilà il y avait un passage ici non franchement une belle petite surprise voilà je vais pas lancer un grand wow mais voilà c'est chouette mon avis j'ai plus de munitions allez si toi charge toi qu'on fasse péter le bazar bon ça n'a rien fait grand chose ça on va devoir y aller à la sueur de notre front et du fond de notre caleçon je suis occupé de tapoter là tu vois pas purée je suis démocratique et maquette tu peux aller recherche toi c'est quoi ça ? En tout cas, fin bon, il n'était pas tout à fait mort. Vas-y, explose ça. Ça ne lui a rien fait, petit couillon. C'est vrai que c'est fort dans le bruit, il n'y a rien de truc. On ne voit pas le bout de ses orteils, ici. Ça dépend de l'endroit où tu es. On en vit ici, il n'y a rien d'autre. On en ramasse des trucs. En tout cas. Tu ne l'attires pas, ça va en même temps. C'est quoi ce machin? C'est écrit en anglais. Terminus, ouvrez ce coffre et remontons en haut. Il y a un ascenseur pas loin. Hé! Ah ouais, mais comment c'est ton énigme à la con, là? Fortshooting fish pour tirer les poissons, oui, t'es is. Monkey aficionnita. Et là, il faut trouver le bon mot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la solution en staining. Mais bon, comme ce n'est pas en français, forcément, je vais avoir un peu de mal. Tu vois, il faut trouver le bon mot. Alors ça, je ne sais pas. Bon, il y a peut-être une soluce qui traîne quelque part. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si vous savez, ça m'aiderait. Ça m'aiderait bien. Je ne sais pas si on peut refaire les niveaux comme on veut. Il ne va pas m'aider avec son blabla, l'autre, là. Shunk, ce n'est pas shunk. C'est H-U-N-K, c'est H-U-N-K. Non, il y a une lettre en trop. Tant pis, on ne va pas... C'est H-U-N-K, c'est H-U-N-K. C'est H-U-N-K. Shunk. Bon, on va continuer. C'est pas mal, mais voilà. Dommage que tout n'ait pas traduit. Malheureusement. Sinon, au niveau ambiance, c'est encore chouette. Allez, on remonte. On va aller jusqu'au zéro. Oh merde, tout est éteint. Ah, un petit trophée cave mineure, c'est pour ça le bruit. On est à tomber de la nuit. Les couleurs et tout sont bien faites, franchement. Alors, apparemment, on peut débloquer d'autres trucs, d'autres lieux, je pense. Il faut 50 dollars. Là-bas, il faut 100 dollars. Et pour avoir les dollars, il faut aller mettre les trucs qu'on a récoltés dans la machine. Franchement, franchement, le concept est bien, c'est assez marrant. Oh punaise, on va pouvoir en débloquer des trucs. 234 dollars. Donc voilà, acheter 50 dollars. Tac. On a ça. Tire sur ce levier d'un nouveau. Pour-t-il. Et ça me fait quoi ? Ah, c'est en fait un truc, ouais. Tu vas avoir les trois mêmes logos pour débloquer quelque chose. Donc à chaque fois, c'est 50 dollars pour jouer au truc à la roue, je vais dire. Enfin, au slot. Ici, on a débloqué la carte. Et alors, des petites missions, apparemment. Et on peut acheter, donc ici, on est là. Et on peut encore acheter d'autres endroits pour la suite. C'est pas mal, franchement. Et ici, pour 100 dollars, qu'est-ce qu'on a ? Pas assez d'argent. Ouais, j'aurais pas dû jouer à la petite slot, là. J'aurais eu assez. Voilà, les amis. Ben, je vous propose qu'on en reste là pour cette petite vidéo découverte. Parce que je pense qu'on doit pas être loin de la demi-heure, quand même, de vidéo. Franchement, mon ressenti, je regrette pas d'avoir acheté le jeu. J'attends quand même sur PSVR 2 des gros jeux, des gros titres qui en mettent bien plein la vue. Comme le Walking Dead, mais qui est... Apparemment, il devait sortir ici au mois d'avril en version physique. Je parle là, parce qu'en démat, évidemment, il est déjà sorti. En version physique, il devait sortir en avril. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Amazon, c'est reporté au mois de décembre. Bon, espérons qu'il sera pas reporté quand même, que c'est un bug de leur part. Et que je le recevrai quand même fin avril. J'aimerais bien. Parce que celui-là, il est vraiment excellent, ce jeu. Et bon, il y a encore d'autres titres que je dois encore recevoir. Il y en a deux ou trois autres que j'ai précommandés, que je dois recevoir entre le début avril et fin mai. Il y a le Star Wars qui doit arriver aussi, que j'ai commandé en version physique. Donc, voilà, voilà. Mais sinon, je pense que je vais quand même en acheter quelques-uns par la suite en démat. Parce que c'est vrai qu'au niveau des jeux, pour le moment, c'est pas folichon. Ils se battent pas au portillon. Donc, voilà. Mais bon, je regrette pas du tout d'avoir acheté mon casque. Mais bon, ça me fait un peu chier, moi, d'acheter des jeux en démat. Donc, voilà, c'est pour ça. Sinon, il y a quand même une bonne paire. En tout cas, voilà. Pour ce jeu-ci, je regrette pas de l'avoir acheté. Il est pas mal. C'est un chouette jeu à faire pour découvrir différents niveaux. Faire... Voilà, c'est toujours faire le même, apparemment. Des recherches dans la mine. Enfin, dans les mines. Retrouver des... Toutes sortes de pierres, etc. Diverses ressources. Afin de gagner de l'argent pour débloquer d'autres endroits, etc. Mais le jeu allait quand même assez chouette et assez long. On verra bien ce qu'il en est au final. De temps en temps, je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus. Je vais pas vous faire de let's play. Mais de temps en temps, une fois que j'ai bien avancé, je ferai peut-être une autre vidéo dessus pour voir ce que le jeu nous propose quand on est plus loin. Mais sinon, voilà. Pour 30 euros, 25 ou 30 euros en version physique, c'est pas non plus la mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo, qui aide la chaîne. Naissez-moi un petit commentaire. Je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Jouez bien. Ciao, ciao.